... Bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq. Il est 19h28, heure de Paris. Nous sommes bel et bien en direct sur TV et à Radio de Vie. Merci de votre fidélité, de votre présence et que le Seigneur se souvienne de chacun de vous. Père, au nom de Jésus-Christ, je te bénis. Nous te bénissons pour ta fidélité envers nos papas. Merci pour la force que tu nous donnes. Seigneur, merci pour ton esprit qui nous enseigne, qui nous conduit, qui nous garde. Seigneur, merci pour ta parole qui nous purifie. Nous te prions ce soir de nous diriger dans notre partage, dans, Seigneur, la communication de l'Évangile. En Dieu, nous te prions, Père. Amen. Voilà, nous allons parler ce soir de l'alimentation selon Dieu. Bien sûr, nous parlons beaucoup de l'Évangile, nous parlons beaucoup de choses spirituelles. Nous pouvons également parler de choses naturelles, de choses physiques, parce que nous sommes à la fois des esprits et des êtres physiques. Et nous allons parler de la nourriture selon la Bible, voilà, comment s'alimenter. Et je tiens d'avoir à préciser que se manger correctement est biblique, parce que nous sommes responsables. Mais ce n'est pas parce que vous allez manger correctement que vous n'allez pas mourir autant que Dieu ou à l'heure que le Seigneur a décidé. Voilà. Mais il faut aussi comprendre que ceux qui s'alimentent mal, ceux qui se nourrissent mal, peuvent mourir avant le temps de Dieu. Oui. Et donc, sachez que le Seigneur est celui qui nous guérit, il est celui qui nous sauve, mais ce n'est pas parce que le Seigneur nous guérit, par sa parole, par sa puissance, qu'il faut se permettre de s'alimenter n'importe comment. Je vois beaucoup de chrétiens qui viennent parfois nous voir pour échanger, pour partager, d'autres demandent la prière. Et il y en a à qui on demande comment ils mangent, par exemple. Vous avez des gens qui souffrent de certaines maladies et en parlant avec eux, des chrétiens, on s'aperçoit qu'ils sont malades parce qu'ils s'alimentent mal, tout simplement. Et souvent, ils vont accuser le diable, les sorciers, alors que c'est eux-mêmes qui sont responsables, les causes de leurs problèmes. Je parle, bien sûr, de ces chrétiens, tout simplement parce qu'ils s'alimentent mal. Avant de prendre le passage de Genèse, chapitre 1er, nous allons d'abord prendre un passage dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3. Nous lirons le verset 16. Nous lirons le verset 16, 1 Corinthiens 3. Tu l'as dépassé. Voilà, 1 Corinthiens 3, 16. Alors, qu'est-ce que la parole nous dit ? « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? » « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? » « Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira car le temple de Dieu est saint et vous êtes ce temple. » Voilà. Donc, chaque chrétien est en lui-même le temple, n'est-ce pas, de Dieu. Et Paul dit ici que celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Alors, on peut le détruire, ce temple, notre corps, de plusieurs manières. On peut le détruire par le péché. En pratiquant le péché, on s'éloigne de Dieu et on détruit ce temple qui, malheureusement, devient, dans ce cas-là, le temple des démons, une habitation des démons et d'esprits impurs comme Babylone. On peut le détruire aussi physiquement, on peut le détruire spirituellement par le péché. On peut le détruire aussi physiquement en mangeant n'importe comment, n'importe quoi. On peut mourir parce qu'on s'alimente mal. On peut aussi mourir parce qu'on ne s'alimente pas. Vous voyez ? Donc, c'est pour cela que, en tant que chrétien, il faut avoir cet équilibre, un équilibre. Nous sommes des êtres spirituels et habitants des corps physiques. Et en tant qu'êtres physiques, nous avons besoin de nous alimenter, de manger de la nourriture physique. Mais il faut manger correctement. Vous savez, Dieu, dans les Écritures, a donné des règles, plusieurs règles, plusieurs prescriptions aux Juifs concernant leur alimentation. Et il leur a interdit de consommer un certain nombre de choses, d'animaux notamment. Pourquoi ? Parce que Dieu veillait, n'est-ce pas, à leur santé. Dieu voulait que les Hébreux soient en bonne santé afin de pouvoir traverser correctement le désert de Canaan. Et bien sûr, je ne veux pas vous interdire de manger du porc, parce qu'avec la grâce du Seigneur, grâce à la croix, à l'œuvre de la croix, nous pouvons manger de tout ce qui se vend au marché, nous disent les Écritures. Toutefois, nous devons quand même veiller en tant que chrétiens, en tant que responsables de notre corps. Nous devons veiller, faire attention à ce que l'on mange, à ce que nous mangeons. Nous devons véritablement être, comment dire, beaucoup prudents là-dessus. Alors, nous allons d'abord voir comment Dieu, qu'est-ce que Dieu avait recommandé aux Hébreux, à l'homme, plutôt à Adam et Ève, comme nourriture, qu'est-ce qu'il leur avait donné comme règle concernant l'alimentation de ce premier couple avant la chute ? On nous dit ici, au verset 11 de Genèse 1er, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence et des arbres fruitiers portant du fruit selon leur espèce, qui aient leurs semences en eux-mêmes sur la terre. Et il fut ainsi. La terre donc produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres fruitiers portant du fruit qui avaient leurs semences en eux-mêmes selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Vous pouvez ce soir, si vous le souhaitez, nous appeler pour poser des questions, intervenir, tout ça. Et le numéro sera affiché tout à l'heure sur l'écran. Je pense que c'est possible. Voilà. Donc ici, nous avons la terre. Dieu va parler à la terre. Pourquoi ? Rappelez-vous bien que nous sommes poussières. Nous sommes façonnés, nous avons été façonnés avec de la terre, avec de l'argile. Et Dieu va parler à cette même terre en lui disant, n'est-ce pas, tu dois produire de la verdure. Voilà. Quelle verdure ? On nous dit de la verdure ou encore, n'est-ce pas, de l'herbe. Donc nous avons ici plusieurs mots en rapport avec la nourriture que Dieu va donner à l'homme. Et nous avons plusieurs choses. Donc on a de l'herbe. Voilà. La terre doit produire, ou littéralement, la terre doit produire de l'herbe qui pousse, de l'herbe qui, n'est-ce pas, sortent. Voilà. Et qui sortent de la terre. Et on nous parle de la verdure, on nous parle de l'herbe, on nous parle de la semence. La semence. La semence, ici, parle des graines, parle aussi, n'est-ce pas, de postérité, de descendant. Donc l'herbe, ici, l'herbe et les fruits, l'herbe, on parle de l'herbe, on parle des fruits. Les deux aliments, donc herbe et fruits, devaient avoir en eux, n'est-ce pas, de la semence. C'est-à-dire, ceux qui consommaient, ceux qui allaient consommer cette nourriture-là, allaient avoir, n'est-ce pas, de la vie. Parce qu'il y a de la semence. La semence, c'est la vie. Alors, je voudrais, c'est possible, David, qu'on aille vérifier quand même l'étymologie de ce mot-là, en grec, en hébreu, pardon, même si ça ne plaît pas aux religieux qu'on aille vérifier l'étymologie de mots en hébreu ou en grec. Ce n'est pas notre problème. Certains religieux qui pensent qu'on est séduit par le grec ou par l'hébreu. Voilà. Donc, qui pensent aussi, en même temps que la Bible a été écrite dans leur langue maternelle. Donc, il ne faut surtout pas faire mention du grec ou de l'hébreu. Voilà. Donc, la Bible a été écrite, mes amis, essentiellement, par des personnes originaires, n'est-ce pas, des personnes d'origine juive. Voilà. On déplaise aux gens qui n'aiment pas l'Israël. Voilà. Donc, qui n'aiment pas non plus les Palestiniens, les Arabes ou les autres. Voilà. Il faut aimer tout le monde. Gloire à Dieu. Alors, on va vérifier chaque mot. On va d'abord vérifier produire. Voilà. Parce qu'on va parler de la nourriture qu'il faut. L'alimentation selon les Écritures. Donc, vous voyez ici, le premier mot que nous avons dans Genèse 11, Genèse 1-11, c'est produire, donc d'achat, qui veut dire pousser, tirer, herbe qui pousse. Voilà. On va vérifier un autre mot. Et... Donc, il y a produire, il y a verdure. Voilà. L'alimentation de l'homme. Herbe, herbe verte, végétation, jeûne. Et on va vérifier encore. Donc, on continue. L'herbe, voilà. Bien sûr, là, je crois que c'est la verdure, plante verte, tout ça. Donc, on peut manger des plantes vertes, de l'herbe. Et on continue. Pourtant, ici, c'est semer, logiquement. Et semer, éparpiller de la semence, semence, graines. Être semé, devenir enceinte. Voilà le mot qui m'intéresse ici. C'est-à-dire de la nourriture qui peuvent apporter la vie. Donc, ça veut dire, Dieu, quand il va donner, comment dire, des ordres à l'homme, à Adam et Ève, sur leur alimentation, il voulait que cette alimentation, n'est-ce pas, ces nourritures-là, donc les fruits et les herbes, apportent la vie. Donc, ils avaient la vie éternelle, mais qu'ils aient la vie, la vie normale. Parce que s'alimenter, c'est quoi ? On ne s'alimente pas pour se gonfler, pour se gonfler, pour remplir son estomac. On s'alimente aussi pour avoir la vie. L'alimentation que nous prenons, là, doit produire la vie à nous. Parce que nous avons des organes qui ont besoin de vitamines. Et l'alimentation, ici, là, est censée apporter des vitamines dont l'organisme a besoin. C'est ça que Dieu voulait. C'est ce que Dieu veut. Nous sommes des organismes vivants, n'est-ce pas ? Et un organisme vivant a besoin d'une alimentation vivante. Or, Satan est venu et il a poussé l'humanité à consommer, n'est-ce pas, des choses mortes, des choses qui n'apportent pas des vitamines dont le corps a besoin pour son bon fonctionnement. Quand l'estomac reçoit la nourriture, vous savez ce qu'il fait, cet organe ? Il prend toutes les vitamines et tout ce qui est déchet, tout ce qui n'est pas, n'est-ce pas, nutritionnel, qui ne nourrit pas, il le jette, il le rejette, il l'évacue, donc on l'évacue, vous savez où c'est, et l'estomac garde les nutricions, les vitamines, et qu'est-ce qu'il fait ? Il n'est pas égoïste, l'estomac, mais il va le redistribuer. Il va donner une partie, n'est-ce pas, au foie, une partie, n'est-ce pas, au rein, une partie aux intestins, tout ça, au cœur, donc chaque organe reçoit sa part et tout ça là, c'est l'estomac qui redistribue, il reçoit la nourriture, il garde l'essentiel, les éléments nutritionnels, nourrissants, et il rejette, n'est-ce pas, en gros, les déchets. Et ensuite, l'estomac, qu'est-ce qu'il fait ? Il garde une partie pour lui, mais il n'est pas égoïste, il va partager avec les autres organes. Les yeux, n'est-ce pas, reçoivent aussi leur part, le cerveau reçoit sa part, et le mécanisme, le fonctionnement des organes, mes amis, est la preuve que Dieu existe. La manière dont ces organes fonctionnent est la preuve que Dieu est, n'est-ce pas, le sage des sages. Que Dieu est l'être le plus intelligent. Voilà pourquoi, ici, là, il a donné, au premier couple, il a donné aux hommes, n'est-ce pas, une alimentation riche en vitamines. On nous parle ici de devenir enceinte, c'est-à-dire une alimentation qui te permet de, n'est-ce pas, de concevoir, mais pas concevoir physiquement, bien sûr, mais de concevoir ces vitamines, d'être comme enceinte de vitamines. Voilà. Parce que notre corps a besoin de vitamines pour fonctionner. Et on va le voir tout à l'heure. Donc Dieu est vraiment magnifique. Dieu est vraiment glorieux. Quand vous étudiez le fonctionnement du corps humain, le fonctionnement des organes vitaux, le foie, le cœur, les reins, la rate, tout ça, mais c'est magnifique, les intestins, voyez, et c'est pour cela que Dieu a dit que l'alimentation de l'homme, donc les fruits, les herbes, tout ça, devait avoir, n'est-ce pas, de la vie, devait produire de la vie. Et on nous dit ici, plus loin, donc devenir enceinte, dans le mot Zara, et produire de la semence, produire de la graine. Voilà. Produire de la semence, produire de la graine. On revient en arrière, David, merci. Donc voyez, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit. On va cliquer sur donnant du fruit. Des arbres fruitiers qui donnent du fruit, qui, n'est-ce pas, fabriquent, qui font, qui façonnent du fruit. N'est-ce pas ? On revient en arrière et on va, et comment dire, donc là, je crois que c'est tout, on va cliquer sur le verset 12, on va cliquer sur semence. Voilà, là-dessus, semence, voilà, regardez, semence vient de Zera, cette fois-ci, ce n'est pas Zara, Zera, qui signifie graine, semaille, descendant, sperme, postérité, enfant, de qualité morale. Vous vous rendez compte, mes amis ? On nous parle de postérité, donc une alimentation qui te permet de conserver la vie et de continuer à produire, à avoir même des enfants physiques, c'est-à-dire, parce que tu t'alimentes correctement, tu ne vas pas mourir avant le temps, à moins que Dieu ne décide autrement, mais tu t'alimentes normalement, donc ton corps reçoit des vitamines indispensables à son bon fonctionnement et tu peux, dans ce cas-là, aussi, avec toi qui es homme, avec ta femme, vous pouvez avoir des enfants, une famille, fondée, une famille, parce que vous vous alimentez correctement, vous avez une alimentation, n'est-ce pas, qui vous apporte les éléments indispensables au bon fonctionnement de votre corps, de vos organes ? C'est pour cela qu'en tant que chrétien, nous devons, mes amis, aussi veiller à notre alimentation. Je dis bien, vous pouvez vous alimenter correctement, mais ce n'est pas pour autant que vous allez empêcher le Seigneur de vous reprendre au temps voulu, s'il décide que votre mission sur terre est finie. Mais par contre, si vous mangez mal, vous pourrez mourir avant le temps de Dieu. Voilà. Donc, le Seigneur avait essentiellement à donner à l'homme de se nourrir de fruits et des herbes, donc des légumes, tout ça. Genèse 1, 29. Alors, Dieu nous dit, on peut commencer à partir du verset 26 pour la bonne compréhension. Puis Dieu dit, faisons l'être humain à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tout reptile qui rampe sur la terre. Dieu créa l'être humain à son image, il le créa à l'image de Dieu, il les créa mâles et femelles. Dieu les bénit et leur dit, portez du fruit, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur toute bête qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence qui est sur toute la surface de la terre et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Voilà, mes amis. Voilà. Et Dieu va donner la même chose aux animaux. Voilà. Donc, Dieu dit qu'il nous a donné à manger des fruits et des légumes. Voilà. Des fruits et des légumes. Voilà ce que Dieu a donné aux hommes. Mes amis, je ne suis pas en train de vous dire devenez végétarien. Ce n'est pas ça mon message. Comprenez mon message. Il ne faudrait pas dire que ça y est, le frère, maintenant, il devient bizarre, tout ça, comme beaucoup ne comprennent pas. Ils tordent le sens de nos propos parce qu'ils sont tordus à la base. Voilà. Donc, je veux juste nous montrer que Dieu, avant la chute, voulait que les hommes s'alimentent correctement. Il a toujours voulu, même jusqu'à ce jour. Voilà. C'est à cause du péché qu'on a commencé à consommer autrement. Et malheureusement, beaucoup de gens ne mangent même de chrétiens, ne mangent même plus de légumes ni de fruits. Et voilà, ils boivent des choses qui les tuent. On va le voir tout à l'heure. Rappelez-vous bien que nous sommes le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu. Le temple de Dieu et celui qui détruit ce temple, Dieu le détruira. Et on peut le détruire on peut aussi le détruire physiquement par une alimentation malsaine et tout ça, grâce, on va le voir. Donc Dieu donne à Adam et Ève de manger, n'est-ce pas ? Il leur demande, il leur donne un ordre. Voilà. Donc je lui dis, je vous donne de l'herbe et des fruits. Pourquoi ? Parce que l'homme et la femme étaient tirés du sol, tirés de la terre. Voilà. Alors nous sommes dans Genèse chapitre 2 à partir du verset 9. Verset 7, pardon. Or Yahweh, Dieu forma l'être humain de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines le souffle de vie et l'être humain devint une âme vivante. Et regardez le verset 8. Et Yahweh, Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il y mit l'être humain afin que l'être humain qu'il avait formé. Dieu prend l'être humain, donc il va d'abord planter un jardin en Éden, il prend l'être humain, Adam, et il le met là-dedans au milieu des fruits, parmi les fruits pour qu'il mange ses fruits, pour qu'il les mange, qu'il mange de l'herbe. Regardez le verset 9. Yahweh, Dieu fit germer de la terre tout arbre désirable à la vue et bon à manger et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Vous voyez bien que quand Adam mangeait, il avait la vie. on ne parle de l'arbre de vie. Donc l'alimentation que Dieu veut pour nous là doit nous apporter aussi la vie. Or, il y a une alimentation qui est de plus en plus malheureusement conseillée, encouragée, pas par les gens qui aiment le Seigneur, des gens qui sont sensés, mais par des gens mal intentionnés qui veulent se faire de l'argent sur le dos des gens. alors cette alimentation la tue. Elle est chimique parce qu'on veut produire, 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 produire pour faire beaucoup d'argent et ça tue. Donc vous voyez bien que quand je vous disais que l'alimentation que Dieu avait donnée à l'homme et à la femme, donc les fruits, les herbes, tout ça, était une alimentation qui produisait la vie parce que cette alimentation avait de la semence en elle, de la semence, des graines. Et là, vous voyez bien qu'on nous dit qu'il y avait l'arbre de vie. Cet arbre-là avait quoi comme mission? L'arbre de vie avait pour mission d'apporter la vie. Quand Adam mangeait cet arbre-là, il avait déjà la vie éternelle, mais la vie continuait. Vous voyez, c'est un arbre qui produisait, qui apportait la vie. Et c'est Yeshua lui-même. Vous voyez? Allons voir dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 40, 47, je crois, si je ne me trompe. 47. Et on va descendre un peu là. Voilà, on va descendre. OK. Regardez, on nous dit qu'il y a de l'eau. Un fleuve est sorti du temple et qui va se jeter sur la mer. Donc la mer, c'est l'image du monde. Et la parole nous dit « Auprès de ce torrent et sur ses deux bords, il croîtra, il croîtra des arbres fruitiers de toutes sortes. Leur feuillage ne se flétrira pas et l'on trouvera toujours du fruit. Tous les mois, ils produiront des fruits mûrs parce que les eaux de ce torrent sortent du lieu sain et à cause de cela, leur fruit sera bon à manger et leur feuillage servira de remède, de remède. Vous vous rendez compte ? Les feuilles de cet arbre-là servent de remède. Vous vous rappelez dans la Bible, le roi Ézéchias était tombé malade et Esaïe, le prophète, avait reçu un ordre du Seigneur d'appliquer des figues sur ses ulcères et Ézéchias était guéri. Vous vous rendez compte ? Vous vous rappelez aussi un jour, Paul a dû à Timothée ne boire pas que de l'eau, fait usage d'un peu de vin pour tes fréquentes indispositions pour tes problèmes d'estomac. Je ne vous demande pas d'aller boire du vin, ce n'est pas mon message. Attention, encore là, il faut de l'équilibre. En fait, le vin, c'est quoi ? C'est le fruit de la vigne, c'est les raisins. Donc, vous voyez bien que là encore, on parle des fruits. Timothée était un homme de Dieu. Timothée était un homme qui craignait Dieu. Paul avait l'onction. Il a prié certainement pour Timothée pour sa guérison. Il n'y a pas eu la guérison. Et Dieu lui donne l'intelligence de demander à Timothée de prendre un peu de vin. On va retrouver ces passages-là, David, c'est possible, pour son estomac. Donc, vous voyez bien qu'une alimentation saine peut aussi contribuer à la guérison de notre corps physique. Beaucoup de chrétiens sont tellement spirituels qu'ils mangent mal et ils veulent que Dieu les guérisse de leur maladie. Alors qu'ils sont eux-mêmes les responsables, les causes de leur maladie. Parce qu'ils s'alimentent mal. Parce qu'ils ne sont pas responsables. Vous voyez ? Et c'est ça, le problème de beaucoup de chrétiens. Nous sommes dans Timothée 5, 23. Ne bois plus uniquement de l'eau, mais use d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes maladies. Waouh ! C'est l'apôtre Paul qui avait reçu l'onction terrible de guérison. Et, mes amis, on nous dit que Timothée était souvent malade. Ben oui, il était souvent malade. L'homme de Dieu, Timothée, prédicateur de l'Évangile. Il avait un problème d'estomac. Peut-être que vous avez le même problème que Timothée. Et, on a prié pour lui certainement. Il n'y a pas eu de guérison parce que Dieu est souverain et il fait ce qu'il veut. et Paul, n'est-ce pas, conseille à Timothée de prendre un peu de vin, c'est-à-dire le fruit de la vigne. Il ne lui demande pas d'être alcoolique. Ici, il est question du fruit de la vigne. Je ne pense pas que Timothée s'enivrait. Non. Et, je dis bien, je ne vous dis pas d'aller boire. Ce n'est pas mon enseignement. Moi, je ne bois pas. Voilà. Donc, maintenant, il dit à Timothée, prends un peu le fruit de la vigne. pour ton estomac et pour tes fréquentes maladies. Waouh, Seigneur ! Donc, quand je vous disais que dans Genèse, là-bas, Dieu avait donné à l'homme et Adam de manger des aliments qui avaient en eux, de la semence, de la semence qui pouvait produire, de la vie qui pouvait, n'est-ce pas, apporter les nutricions et les éléments nutritionnels dont les organismes, dont l'organe, dont les organes ont besoin pour leur bon fonctionnement, c'est la parole, c'est la vérité. Vous voyez ici, la parole se confirme. Nous sommes dans le livre de... On a vu dans Ezekiel, là-bas, on nous dit que les fruits de cet arbre-là étaient bons et que ces feuilles de ces arbres, les feuilles de ces arbres étaient des remèdes. Voilà. Et nous sommes dans le livre d'Apocalypse, chapitre 22. Voilà. On va lire à partir du verset 1er. Puis il me montra un fleuve d'eau de la vie, transparent comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Et au milieu de la place de la cité et des deux côtés du fleuve était l'arbre de vie, portant douze fruits et rendant son fruit chaque mois et les feuilles de l'arbre servaient à la guérison des nations. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Donc vous avez aussi des feuilles, des feuilles, oui, des feuilles qui peuvent aussi, mes amis, nous faire du bien, nous soigner parce que Dieu est celui qui a créé la nature. Voilà. Il a créé la nature. Nous, les humains d'aujourd'hui, les hommes du 21e siècle, nous nous disons être plus intelligents que ceux qui nous ont précédés. Laissez-moi vous dire que nos aïeux, nos ancêtres étaient beaucoup plus sages, plus intelligents que nous autres. Voyez, parce que nous sommes, nous, habitués à, comment dire, à la brique, au ciment. On s'enferme dans nos bâtiments, dans nos briques, dans nos appartements, dans nos immeubles, alors qu'eux, ils étaient dans la nature. Ils craignaient parfois plus le Seigneur que nous autres. Et dans la nature, là, Dieu leur donnait l'intelligence pour pouvoir s'alimenter correctement. Ils mangeaient des fruits, ils mangeaient des légumes. Et voilà, ils avaient une alimentation saine. Il n'y avait pas de McDo comme aujourd'hui, des cuiques, tout ça. Il n'y avait pas KFC avec de l'huile bizarre, tout ça. Il n'y avait pas toute cette alimentation grasse qui nous tue, qui nous... Voilà. Donc, vous allez voir que nous avons beaucoup de choses à apprendre. Dans la Bible, il y a tout. Il y a de tout. Dieu nous a tout donné. Personne ne peut dire au Seigneur qu'il ne nous a pas donné tout ce dont nous avons besoin pour notre salut, pour notre restauration. Sur le plan salut, sur le plan salut de l'âme, de l'esprit, Dieu a pourvu avec le sacrifice de Christ. Au niveau de la guérison divine, il guérit encore aujourd'hui. Au niveau de la guérison physique, le fait d'avoir une bonne santé pour mieux servir le Seigneur, il nous a donné des aliments dans la nature, des légumes, des fruits pour aussi nous soigner. Voilà. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est magnifique. Vous savez, manger, ce n'est pas seulement le fait de remplir son ventre pour se sentir à l'aise. Manger, c'est aussi, n'est-ce pas, se soigner. Manger pour que les organes reçoivent des vitamines. Voilà. On ne mange pas pour manger. On mange aussi pour être en bonne santé parce que notre corps n'est pas une poubelle. Ce n'est pas une poubelle où il faut mettre n'importe quoi parce qu'on a faim. Non. Où il faut boire n'importe quoi parce qu'on a soif. Il faut faire attention à ce que l'on boit. Il faut faire attention à ce que l'on mange. Voyez ? Vous n'avez pas remarqué que dans la Bible de Genèse d'Apocalypse, Dieu parle souvent de l'eau, l'eau de vie, il veut boire de l'eau. Voyez ? Tout ça. Pourquoi ? Parce que c'est une alimentation qui apporte la vie. On parle de l'eau, on parle du lait, on parle du miel. Voyez ? Tout ça. Les fruits de vigne. Vous n'avez pas vu que Dieu lui-même se présente à nous comme étant la vigne ? Jésus-Christ dans Jean 15 il dit quoi ? Je suis le vrai, n'est-ce pas ? Cep et mon père est le vigneron. C'est-à-dire, il est la vraie vigne. Vous n'avez pas vu ? Il y a des arbres comme le figuier, l'olivier, les olives, l'huile d'olive. Ah, une bonne huile. Vous n'avez pas vu que Dieu se sert des fruits, des arbres pour parler même d'Israël, pour parler de lui-même. Et ça, c'est magnifique, c'est terrible. Et on voit l'arbre de vie dans Genèse là-bas et on nous dit que l'arbre de vie, ces feuilles, servaient, servent, serviront à la guérison des nations, c'est-à-dire à la restauration des nations. Donc, quand vous mangez correctement là, vous vous restaurez véritablement. N'est-ce pas que quand vous allez manger quelque part là où on a l'habitude de faire à manger et de faire payer aux gens, on appelle ça comment ces endroits-là ? On les appelle comment ? Les restaurants. Les restaurants viennent de quoi ? vient de verbe restaurer. Alors, David, on va aller vérifier quelque chose. On va vérifier quand même le verbe restaurer. On va vérifier le synonyme de restaurer. Parce que les gens, beaucoup ne comprennent pas que manger, c'est se restaurer. Et se restaurer, c'est quoi ? c'est se réparer. Donc, se restaurer, ce n'est pas se remplir le ventre. Regardez, mes amis. Restaurants, là où vous allez manger, les restaurants, les McDo, les Quicks, tout ça, tout ça, on peut tous aller là-bas de temps à autre, mais il faut faire attention. Regardez, restaurant vient du verbe restaurer. Restaurer signifie aussi rétablir. N'est-ce pas, quand vous êtes malade, une fois guéri, vous vous dites, ah ben, Dieu m'a rétabli. Restaurer veut dire aussi réparer. Donc, quand vous mangez, selon Dieu, vous vous réparez. Vous réparez les organes malades. Selon Dieu. Mais quand vous mangez mal, vous vous détruisez. Voilà. Restaurer veut dire aussi dépanner. Et, mes amis, les antonymes, de restaurer, de réparer, c'est briser, détruire. Ben voilà. Si vous mangez mal, vous vous détruisez, la santé. Voilà. Donc, il faut manger responsable, il faut manger correctement. Voilà, mes amis. Donc, quand vous allez au restaurant, vous y allez pour vous réparer la santé. Et ça, c'est magnifique de comprendre les choses comme ça. Donc, manger, ce n'est pas, oui, je remplis mon ventre peu importe ce que je mange, ce n'est pas grave, je mange quand même. Non. La mort peut être dans votre assiette. Vous vous rappelez de l'histoire des colloquines sauvages, non ? Hein ? Ils ont mangé ça, vous avez vu la suite ? Ah ben oui. La mort, ils ont dit quoi ? La mort est dans le pot. Vous avez vu ? Il faut faire attention pour ne pas que la mort se retrouve dans vos assiettes parce que vous mangez mal, parce que vous mangez gras, parce que vous mangez n'importe comment. Voilà, il faut faire attention. On peut manger proprement, même avec peu d'argent. C'est une question d'organisation, de responsabilité. Allons voir, mes amis, vous avez vu, l'arbre de vie, ses feuilles servent à la restauration, à la guérison, tout ça. Donc, quand Adam mangeait cet arbre-là, ben, il se réparait, toujours, naturellement. C'est magnifique. Donc, c'est une réparation éternelle. Ça, c'est terrible. Waouh, Seigneur, enseigne-nous ta parole. Enseigne-nous ta parole. Dieu veut les chrétiens responsables. Il nous a déjà guéris. Il a dit, tout est accompli. C'est à nous de marcher dans la guérison en ayant, n'est-ce pas, une alimentation saine, en étant responsable de nous-mêmes. Voyez ? C'est important. Et que le Seigneur soit béni, mes amis. Et Dieu est Dieu, Dieu est grand. Alors, allons voir un peu l'article. On va lire un article où il est question de manger des fruits par jour. Voilà. Alors, les scientifiques, les médecins, nous disent qu'il faut manger cinq fruits et légumes par jour. Vous savez pourquoi ? Ce n'est pas parce que ils sont, comment dire, des grands intellectuels, tout ça. Ils ont tiré ça de la Bible ben oui. Quelle est l'alimentation que Dieu a donnée à Adam et Ève ? Les fruits et les légumes ben oui, de l'herbe. Ben c'est ça. Ils disent que nous devons manger pour être en bonne santé, pour notre bien-être, cinq fruits et légumes par jour et en même temps, ils disent que pour certains, même pour beaucoup, Dieu n'existait pas. Comment voulez-vous, mes amis, suivre les règles, proposer les règles que Dieu nous donne dans sa parole, tout en négligeant, en minimisant, en reniant le maître de ces règles-là ? Comment voulez-vous reconnaître les bienfaits de la consommation des fruits et des légumes tout en refusant de reconnaître l'existence de celui qui a créé ces règles-là ? Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. C'est comme si vous admettez que le code de la route existe bel et bien et vous refusez la personne qui a inventé ce code-là. Ça n'a pas de sens. Si le code de la route existe, c'est que son inventeur existe aussi. Celui qui a dit des milliers d'années avant notre existence qu'il était bon à l'homme et à la femme de manger des fruits, de manger de l'herbe, celui-là, mes amis, qui l'a dit, qui a déclaré cette parole dans Genèse, a un nom. Il s'appelle Yehoshua Amashia, Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Vous voyez ? Et ça, c'est terrible. Donc, on peut descendre là-d'avis, il y a encore d'autres choses à lire ou pas ? Donc, vous voyez, on nous dit ici, cela semble bien souvent difficile à respecter et pourtant, cinq fruits et légumes par jour, c'est un minimum. Lancé en 2001, le programme national nutrition et santé a instauré neuf repères nutritionnels dont le célèbre cinq fruits et légumes par jour. Un slogan aujourd'hui bien ancré dans tous les esprits à défaut de s'être réellement installé dans les habitudes alimentaires des Français. C'est dommage car les végétaux, les végétaux, les végétaux, on en parle dans Genèse 1, on l'a vu, méritent vraiment une place privilégiée dans notre alimentation. Ils apportent en effet une grande partie de l'eau, des minéraux et des vitamines indispensables au bon fonctionnement de notre organisme. Bah oui, mes amis, bah oui, ces choses-là apportent comment dire, des minéraux dont on a besoin. Enfin, certains d'entre eux comme les fraises, le raisin, les pommes, les artichauts ou les choux de Bruxelles ralentissent le vieillissement cellulaire par leur apport exceptionnel en polyphénol antioxydant. La tomate et les épinards auraient des vertus anti-cancer tout comme l'ail qui présente par ailleurs de réels bénéfices cardiovasculaires. Bref, l'invitation à manger des fruits et légumes et on ne peut plus justifier. Waouh ! C'est terrible, mes amis. Mais c'est la parole qui le dit. C'est la parole ? C'est dans la Bible ? Donc, ce livre est bel et bien inspiré, a été inspiré par Dieu. Dieu a saisi des hommes et leur a communiqué sa pensée. vous savez quand vous achetez un appareil électronique tel que je ne sais pas un frigo par exemple, pour l'utiliser correctement, il faut lire la notice. Nous sommes des fabrications de Dieu. Dieu nous a fabriqués, Dieu nous a créés. Alors, si vous voulez savoir comment votre organisme doit fonctionner, vous devez lire ce manuel, la Bible. ben oui, vous devez lire cette notice. Dedans, vous avez les instructions nécessaires au bon fonctionnement de votre corps, de votre cerveau, de vos yeux, de vos organes, vos reins, tout. Voyez, nous avons un appel. Allô, allô, bonsoir. Allô ? Allô ? Oui, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, allô ? Oui, bonsoir. Bonsoir, Frère Chora. Oui. Allô, bonsoir, Frère Chora. Bonsoir, je vous écoute. Oui, excusez-moi, j'avais une question, c'était par rapport à l'arbre de vie dont vous avez parlé dans l'Apocalypse. D'accord. Oui, ce que je ne comprends pas, c'est que dans le chapitre 22 d'Apocalypse, justement, on est en train de parler de la nouvelle Jérusalem où il n'y aura plus de maladie et comment se fait-il qu'on parle d'un arbre dont les feuilles vont encore guérir les gens ? Ben oui, parce qu'ici, on parle de la restauration, vous savez, la guérison, elle est éternelle. Nous sommes, c'est en nous. Donc, le fait d'être en Christ, nous nous expérimentons la guérison, la délivrance continuellement. D'accord. Voilà. Donc, en fait, la vie éternelle, c'est comme une espèce de boucle. Donc, être en Christ, nous expérimentons tout le temps, tout le temps, tout le temps la vie, tout le temps, tout le temps la vie, comme des chutes d'eau. Ça coule, ça coule, ça coule, ça coule. Et donc, l'arbre de vie, effectivement, sera utilisé pour la réparation, la restauration des nations, tout ça, et de manière continue. Et ça, c'est magnifique. Ah, d'accord. D'accord. Maintenant, je comprends. Merci beaucoup. Que je sois béni. Alors, nous sommes, on va voir, mes amis, on va d'abord, on a vu qu'il faut manger. Les médecins, les spécialistes de la médecine nous conseillent de manger 5 fruits et 5 fruits et légumes par jour. En fait, ils ont tiré ça de la Bible. C'est tout. C'est tout. Et ils ont payé, il y en a, ils payent beaucoup, beaucoup pour aller étudier ça dans les grandes écoles alors que Dieu nous a tout donné. Voilà. Tout, tout est là-dedans. La technologie, c'est là-dedans. Les avions, ils ont imité quoi ? Les oiseaux. Ça, vous savez. Voilà. Tout est là-dedans, mes amis. Voilà. Alors, allons voir, toujours dans le cadre de la bonne nourriture, on va d'abord voir la consommation des fruits selon toujours les médecins. Et on a vu que la parole nous le recommande. Dieu l'a dit. Alors, on va voir les fruits, les légumes. On va aller, on va cliquer sur le 1. On va commencer par le commencement. On commence par les légumes. Voilà. Alors, les 10 meilleurs légumes pour votre santé. Alors, on nous parle d'abord de la tomate. Et c'est Dieu qui l'a créé. Voilà. Bravo à notre papa Céleste. La tomate est riche en vitamines A, B3, B6, C, E, K. Elle est riche en cuivre, en manganèse et en potassium. La tomate fait partie des meilleurs légumes pour notre organisme. Bah oui, la tomate. Donc, vous pouvez la manger crue. Alors, il y en a, ils vont dire, oh, crue, oh non. Bah oui, elle est trop cuite, il n'y a plus de vitamines là. Donc, voilà, vous pouvez la manger crue, mais pas avec des produits chimiques crus. C'est bon pour la santé, mes amis. Voilà. Amen. D'autre part, une étude d'envergure menée chez des femmes a démontré que plus celle-ci consommait des produits à base de tomate, plus elle réduisait leur risque de maladie cardiovasculaire. La tomate. Bravo à notre papa Céleste. Donc, Adam, mangez de la tomate, mes amis. Waouh, c'est une nouvelle pour vous. Bonne nouvelle. Elle est également riche en lycopène, un antioxydant qui contribue à la prévention de certains cancers, notamment celui de la prostate. Mais frère, par rapport à la prostate, nous pouvons prier au nom de Yeshua, Dieu peut vous guérir. Mais si vous vous alimentez mal, c'est pas bon. Donc, il ne faut pas, n'est-ce pas, dire que Dieu ne vous a pas protégés. Voilà. Donc, c'est parce que ce sont les hommes qui ont la prostate. Donc, voilà. Donc, la prostate, notamment, est un organisme, tout ça, qui est un, comment dire, un organe qui produit le sperme, tout ça. Et beaucoup d'hommes sont touchés par le cancer affectant cet organe. Donc, c'est pour cela que le Seigneur nous a guéris par la foi. On peut être guéris par la foi, il n'y a pas de problème, mais on peut aussi s'alimenter correctement. C'est être responsable, être chrétien. Les païens le font. Alors que nous, c'est nous qui sommes enfants du Père. C'est notre Père qui a créé ces aliments-là. Ce ne sont pas les hommes, frères. C'est notre Père. Nous ne l'oublions jamais. Voilà. C'est lui qui a dit que la terre produise tous ces aliments-là. Alors, regardez. Deuxièmement, on nous parle de quels légumes ? Le brocoli. Je ne veux pas toute la page bien comme il faut. Voilà, c'est parfait comme ça. Le brocoli. Légumes de la famille de crucifères, le brocoli, constitue une excellente source de vitamines C et K et une bonne source de vitamines A, B2, B5, B6, B9 et E. De cuivre, de fer, de magnésome, de manganèse, de phosphore et de potassium. Consommé plusieurs fois par semaine, le brocoli pourrait notamment être associé à un risque plus faible de cancer colorectal et de l'estomac, du poumon, de la prostate, tout ça, du cancer de sein, tout ça, du sein chez la femme. Vous voyez, donc, ces aliments-là sont pas mal et cet aliment aussi chez la femme diminue significativement les risques de mortalité dû à une maladie cardiovasculaire. Voilà. Et enfin, plusieurs études indiquent qu'un apport régulier en lutte, c'est quoi ? Il y a en lutéine deux carotéinoïdes présents en abondance dans le brocoli et associés à un risque plus faible de dégénérescence. Voilà, parfait. Maculaire et de cataracte. Waouh ! Donc, si vous avez une espèce de dégénérescence au niveau des yeux, tout ça, cet aliment-là peut aussi vous faire du bien. Merci Seigneur, c'est des termes compliqués là. Là, on rentre un peu dans les termes techniques. Les épinards, mes amis, sont aussi bons. Et voilà. Et les épinards également, les autres légumes, feuilles, verts, foncés, renforcent des vitamines, renferment des vitamines B9, B6 et K, du bêta-carotène, des fibres, du magnésome, tout ça, du phosphore, du potassium, du zinc, du calcium et du manganèse. Ils contiennent également du fer, mais en quantité moindre qu'on le pensait autrefois. Voilà. Donc, qu'est-ce que ce légume nous apporte ? Ces légumes peuvent aussi aider à prévenir un certain cancer, notamment ceux du sein et du poumon. Voilà. Donc, vous voyez, les épinards contiennent aussi de la bêtaïne, un composé azoté dont la consommation pourrait aider à traiter certaines maladies du foie comme la stéotose hépatique. Voilà. Foie gras. Donc, je ne savais pas que les hommes aussi avaient du foie gras. Voilà. Et réduire aussi la concentration sanguine d'homocystéine, un acide miné qui, présent en trop grande quantité dans le sang, constitue un facteur de risque de maladies cardiovasculaires. Vous savez, il y a beaucoup de cas d'AVC dans le monde et c'est aussi dû à la mauvaise alimentation, mes amis. Voilà. Donc, on nous parle de l'oignon. L'oignon, voilà, ça pique un peu au niveau des yeux, tout ça, quand on le coupe. L'oignon contribuerait à la santé cardiovasculaire grâce à ses composés sulfurés et d'autres substances antioxydantes. Ces composés pourraient aider à abaisser le cholestérol et la tension artérielle en plus de jouer un rôle dans leur activité anti-plaquétaire. Quelques études épidémiologiques font valoir l'existence d'un lien entre la consommation d'oignons et la diminution de l'incidence de différents types de cancers comme le cancer du côlon, de larynx, des ovaires, du cerveau, tout ça. Vous voyez, c'est quand même terrible de voir à quel point Dieu avait prévu tout ça. Dieu avait vu que l'homme un jour allait tomber dans le péché, qu'il allait perdre sa présence. Alors, il a prévu ces aliments-là pour nous aider. Et quel amour, mes amis, quel amour, Dieu pense à tout. L'ail est un excellent allié pour les personnes souffrant d'hypertension artérielle du fait de ses propriétés. Tout ça, il y a vasodilactatrice. Il possède également des propriétés antibactériennes, antiseptiques et antioxydantes. L'ail. Donc, vous pouvez aussi aller à fond avec l'ail. Moi, je sais que ça me fait du bien, l'ail. Quand je découpe ça, je le mets dans l'eau, tu bois un peu comme ça, ça fait du bien. Voilà. à l'organisme que le sang soit béni. Il aide aussi à une bonne santé intestinale grâce à l'inéluine qui contient un prébiotique naturel avec des vitamines telles que la vitamine A, tout ça, la vitamine B, C, tout ça. Voilà. Bref, c'est bon tout ça pour la santé. Alors, la betterave. Je l'ai pris en verre de betterave ce matin. ça fait du bien aussi en jus et c'est très bon pour le foie aussi. Donc, grâce à son puissant pouvoir antioxydant, la betterave fait partie de ce qu'on appelle les super aliments. Elle est aussi une bonne source de vitamines A, K, B2, B9, de fibres, de calcium, de magnésium, de manganèse et de cuivre et de fer. Waouh, c'est énorme tout ça. De plus, il a été prouvé que la betterave permet de faciliter la circulation du sang en augmentant le taux de globules blancs et de globules rouges. Des recherches ont par ailleurs indiqué que les carotéonoïdes des feuilles des betteraves pourraient contribuer à prévenir certains cancers, notamment le cancer du sein et le cancer du poumon et seraient associés à un risque plus faible de dégénérescence rectinite. Voilà. Donc, maculaire, voilà, que le sang soit béni. ça, c'est au niveau des yeux. Donc, c'est vraiment bon pour la santé, même pour la vue. Il y a aussi le poivron. Le poivron fait partie des légumes les plus riches en vitamine C. Il contient également du bêta-carotène, ce qui lui confère un effet protecteur contre l'apparition de certaines maladies. Voilà. Et ça, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Le poivre rouge est un excellent... Le poivre rouge est une excellente source de vitamine A et une source de vitamine B2, B3, B5, B6 et de cuivre. Voilà. Donc, on passe à la page suivante et les carottes. Voilà, les carottes. On comprend pourquoi l'apin aime les carottes aussi. Les carottes. La carotte est très riche en vitamine A ou bêta-carotène qui agit à la fois comme antioxydant et comme précurseur de la vitamine A, indispensable à la croissance cellulaire, à la vision et au bon état de la peau. Ah bon ? Dieu pense à la fois à notre peau et aussi aux organes, mes amis, vitaux. Et ça, c'est magnifique. Donc, vous pouvez aussi vraiment y aller. Et l'étude ici nous dit que d'autre part, une étude effectuée auprès de plus de 120 000 femmes a conclu que celles qui consommaient de 1 à 4 portions de carottes par semaine présentaient 40 % moins de risque de souffrir d'un cancer du poumon comparativement à celles qui n'en consommaient pas. Avec une consommation de 5 portions ou plus, la diminution du risque atteint 60 %. Waouh ! Tout ça en mangeant de la carotte. Et qui a créé la carotte ou les carottes ? Notre Père Céleste. Alors, le poireau. J'aime aussi manger du poireau de temps à autre. Le poireau est un légume à consommer sans modération car en plus d'être peu calorique, il contient un antioxydant de la famille de flavonoïdes, le caléphérol. Pourquoi ils inventent des noms compliqués comme ça, les médecins ? Qui protège des dommages causés par les radicaux libres et lui confère des vertus anticancéreuses. Voilà. Donc ça, c'est magnifique tout ça là. Donc il y a beaucoup de bien en mangeant. Il y a beaucoup de bien-être quand on mange ce fruit-là. Le corps, l'organisme est vraiment réparé. Et voilà. Donc on parle du chou, le chou. Qu'il soit chou-fleur, chou de Bruxelles ou bien chou rouge, le chou est un allié de choix pour la prévention des cancers. En effet, il renferme des glusosinolates, des molécules qui contribueraient à limiter le développement du cancer du sein et de la prostate. Mes frères et sœurs, vous pouvez en manger bien comme il faut, même une fois par semaine, deux fois par semaine. Cependant, les glusos, les glucosinolates sont des substances hydrosolubles, c'est-à-dire qu'elles se dissolvent dans l'eau. Il ne faut donc pas faire cuire le chou dans une trop grande quantité d'eau pour en conserver ses propriétés santé. Waouh ! Donc, là, c'est le 10. Donc, il y a plein d'autres légumes. Donc là, on a pris les 10 meilleurs. Et frères et sœurs, vous vous rendez compte, je ne suis pas médecin, donc c'est vrai qu'il y a des termes là, c'est fou là. En gros, vous avez compris. Voilà, mes amis. Donc là, on a vu un peu les légumes. Donc, Dieu disait à Adam de manger tous ces légumes-là. Rappelez-vous bien que le mot restaurant vient du verbe restaurer. Restaurer veut dire aussi réparer. Donc, quand nous mangeons, nos organes se réparent. C'est pour ça qu'il faut bien manger. Donc, voilà, on a quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, vous m'entendez ? Très bien. Oui, bonsoir, Frère Chorat, c'est Rodrigue, de Guyancourt, dans les Yvelines. Oui. Ça va, j'ai une question par rapport à Genèse 9 verset 2. Après, on dit à Noé de manger tous les bêtes de la terre et les poissons, etc. Et je me suis demandé, du coup, pourquoi le Seigneur, au début, au début, dans Genèse 1, ou Genèse 2, on a dit manger des fruits et légumes. Pourquoi à partir de Genèse 9, le Seigneur nous demande après de manger les animaux ? C'est cette question que je me posais, en fait, en écoutant l'enseignement. OK, tu m'as dévancé. Je voulais en parler. Je vais en parler tout à l'heure. En fait, très bien, merci. Merci, je sais que tu es un amoureux de la parole. En fait, c'est à cause du péché. C'est à cause du péché parce qu'après, dans la Nouvelle Jérusalem, on ne mangera plus les animaux, c'est fini. OK. Voilà. Donc, là, en fait, le Seigneur va tout restaurer. C'est à cause du péché, justement, c'est à partir de Genèse 9 que le Seigneur a commencé qu'il a demandé maintenant aux hommes de manger de la chair, de la viande, tout ça, tout en disant qu'il ne fallait pas consommer du sang avec parce que c'est l'âme. Vous voyez ? Donc, parce que les animaux comme les humains ont un esprit et une âme. Donc, contrairement aux légumes, aux fruits, tout ça. OK. Voilà. Donc, et malheureusement, c'est à cause du péché. Et voilà. Maintenant, aujourd'hui, on peut en manger. La viande, il n'y a pas de problème. J'en mange. Il n'y a pas de problème. Mais j'en mange quand même moins. Et je privilégie beaucoup plus le poisson à cause des vitamines, comment dire, comment dire, des vitamines, des B3. Voilà. Donc, qui sont des vitamines indispensables au bon fonctionnement du cœur de l'homme. Voilà. Mais la viande, je la mange de temps à autre. Mais sinon, c'est à cause du péché, en fait. OK. J'avais compris pourquoi j'avais ce changement-là. OK, merci. C'est ça. Et donc, vous avez vu, mes amis, on a vu un peu les bienfaits que les légumes apportent à notre organisme, tout ça. Et maintenant, on va voir les bienfaits que les fruits apportent à notre organisme. Et nous devons être responsables. Nous devons manger santé, manger correctement. C'est cela, être aussi responsable, être chrétien. Rappelez-vous bien que l'habitation première de l'homme, c'était le jardin d'Éden. C'était un jardin en Éden parmi, n'est-ce pas, les fruits, parmi tous ces légumes que vous avez vus ici. Voilà. Et ces légumes-là, il faut essentiellement les manger, comment dire, soit cru ou pas trop cuit. parce que si c'est trop cuit, toutes les vitamines, mes amis, malheureusement, sont dissoutes, disparaissent, tout ça. Et puis, on va manger juste pour remplir son estomac, son ventre, mais il n'y aura pas véritablement un apport nutritionnel dont notre organisme a besoin. Donc, les vitamines pour le bon fonctionnement du corps. Voilà. Donc, les organes que nous avons ont besoin d'être nourris. Vous voyez ? Nourris de quoi ? Des vitamines, justement. C'est pour ça qu'il faut manger correctement. Donc, nous allons voir les fruits maintenant, les bienfaits des fruits que notre Père Céleste a créés. Mes amis, voilà pourquoi les Écritures nous parlent des fruits de l'esprit. Alors, le premier fruit ici, c'est quoi ? Les 10 meilleurs fruits pour votre santé. Donc, les fruits à coque. Alors, tout ce qui est noix, noisettes, amandes, noix du Brésil, les fruits à coque sont riches en acides gras, c'est-à-dire les oméga-3, en protéines végétales, en fibres, en vitamines et en minéraux, surtout du magnésome. Magnésome, tout ça. Magnésome, tout ça. Donc, ça, c'est très bien pour notre santé. D'après, une étude américaine publiée dans le New England Journal of Medicine en novembre 2013 et pourtant sur près de 120 000 personnes suivies pendant 30 ans, 30 ans, des personnes qui ont consommé chaque semaine de ces fruits-là, on nous dit que leur mortalité avait réculé. Donc, grignotez-en une poignée par jour, pas beaucoup, il ne faut pas non plus en abuser, attention. Donc, pas plus, car leur apport calorique est tout de même important. Donc, un tout petit peu. Vous savez que nos amis libanais mangent beaucoup ces fruits-là. Voilà. ils en mangent souvent. Quand vous allez dans un restaurant libanais, vous allez voir, il y a souvent les pistaches, tout ça, ils en mangent beaucoup. Donc, il y a aussi la pomme. La pomme. Donc, si l'adage une pomme par jour éloigne le médecin n'est pas à prendre au pied de la lettre, il faut reconnaître que ce fruit est excellent pour notre santé. Peu calorique, la pomme contient de la pectine, une fibre soluble connue pour réguler le transit intestinal. La pomme est aussi riche en flavonoïdes, des antioxydants qui préviendraient les maladies cardiovasculaires en aidant à diminuer et à prévenir l'oxydation des lipides en circulation dans le sang et en réduisant le taux de cholestérol sanguin. J'aime beaucoup manger aussi les pommes, donc de temps à autre, c'est très bon pour la santé. Notre papa se laisse à tout créer. Une étude datant de 2013 tend également à montrer que la consommation des pommes réduirait aussi l'incidence du syndrome coronaire aigu en particulier chez les hommes. Ce syndrome comprend l'angine de poitrine instable et l'infarctus du myocarde, c'est-à-dire une crise cardiaque à réduquer. De plus, elle est riche en vitamines C et K et en manganèse. Donc, vous pouvez vraiment croquer et choisissez toujours des pommes, des fruits ou des légumes, mes amis, bio, mais vraiment du bio, bio quoi, pas bio selon, mes amis, les marchands qui veulent se faire de l'argent qui souvent mentent. Voilà. Ou le circuit court, des circuits courts. vous pouvez trouver des fruits, des légumes non pollués par tous ces produits chimiques qui causent toutes ces maladies, notamment tous ces cancers. Donc, la banane. Voilà. La banane est riche en potassium. La banane permet de réguler la pression sanguine, préserve le corps des accidents cardiovasculaires et limiterait la formation de calculs rénaux. la banane. Waouh ! La banane limite les calculs rénaux. C'est terrible, mes amis. Dieu a tout créé. Sa richesse en fibres favorise le transit intestinal. Une étude prospective menée auprès de 60 000 femmes. Donc, une étude prospective menée auprès de 61 femmes suisses a démontré un lien entre une consommation élevée de fruits et le risque moindre de souffrir d'un cancer du rein. De tous les fruits à l'étude, c'est pour la banane que les chercheurs ont constaté la plus forte relation. Waouh ! La banane aurait aussi un effet bénéfique sur le risque de cancer colorectal, autant chez les femmes que chez les hommes. D'autres études ont également démontré les bienfaits de la banane sur l'ulcère et l'estomac, la diarrhée chronique, les maladies cardiovasculaires et le diabète de type 2. La banane contient en plus de la vitamine B6, du manganèse, de la vitamine B9, de la vitamine C, du cuivre et du magnésium et du potassium. Waouh ! Du potassium ! Ça, c'est beau ! La banane ! J'aime beaucoup, c'est la banane. Voilà. L'orange favoriserait un système immunitaire efficace, permettrait la fluidification du sang et lutterait contre la constipation. Plusieurs études ont démontré que la consommation d'agrumes dont l'orange serait reliée à la prévention de certains types de cancers, comme le cancer de l'osophage, le cancer d'estomac, le cancer du colon, de la bouche ou du pharynx. Les liminoïdes, des composés antioxydants contenus dans les agrumes ont d'ailleurs démontré des effets anti-cancer in vitro ou sur les modèles animaux. La forte teneur en antioxydants de l'orange participerait d'ailleurs à la diminution du stress oxydatif, ce qui contribue à prévenir de nombreux problèmes de santé. L'orange serait aussi l'un des aliments démontrant la plus grande association avec la diminution de l'incidence de maladies vasculaires cérébrales. C'est terrible. Beaucoup sont touchés aussi par ce type de maladies. Donc, maladies vasculaires cérébrales et beaucoup sont touchés par ça. l'orange est également riche en vitamines C, B1, B5, B9 en calcium et en cuivre. Donc, vous pouvez vraiment en manger. Voilà. On a quelqu'un en ligne. Bonsoir, mes frères et soeurs. Bonsoir. Allô ? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, en fait, j'appelle, c'est pour intervenir. En fait, c'était pour confirmer tout ce que vous dites, franchement, parce qu'en fait, il y a quelques années, j'avais énormément de problèmes de santé. À chaque fois, je priais le Seigneur, bien sûr, par sa grâce, il m'a guéri. Mais avant, enfin, quand j'ai rencontré mon mari, il m'enseignait beaucoup sur toutes ces choses. Il me disait « Tu as une mauvaise alimentation, il faut que tu manges mais arrête de manger des choses raffinées. » Et depuis que j'ai commencé, effectivement, j'avoue que j'avais des fibromes, ça a disparu. J'avais beaucoup de problèmes, en fait, de la tête jusqu'au pied. J'avais des problèmes de partout. J'allais voir les démathologues, bien à faire. Et depuis que j'ai changé mon alimentation, en fait, je me sens bien, je me sens mieux et j'ai beaucoup plus de force. Alors qu'avant, j'étais tout le temps fatiguée, même au niveau des études, ce n'était pas possible. Et là, grâce au Seigneur et à tout ce que, en fait, à tout, en fait, à l'aliment que le Seigneur a créé, en fait, voilà, j'ai retrouvé la santé et voilà, c'était pour confirmer tout ça. Gloire à Dieu et bonne continuation. Eh bien, merci beaucoup. et béni que je vous bénisse. Merci beaucoup. Alors nous avons un autre fruit ici, le kiwi, très riche en vitamine C. Le kiwi contient également des vitamines K, B9 et E, du cuivre, du potassium, des composés aux propriétés antioxydantes qui neutralisent les radicaux libres, prévenant le vieillissement cellulaire, le vieillissement cellulaire et certains types de cancers. Un kiwi renferme une quantité impressionnante de fibres, ce qui favorise un bon transit intestinal. Une étude effectuée chez l'humain a démontré le potentiel cardioprotecteur du kiwi. Les chercheurs ont observé que la consommation de 2 ou 3 kiwi par jour pendant un mois améliorer une diminution de l'agrégation plaquetaire ainsi qu'une diminution des triglycérides sanguins. Je ne sais pas ce que c'est. Deux facteurs de risque associés aux maladies cardiovasculaires. Voilà. Ce soir, on fait un tout petit peu de la médecine. Donc, on a un peu de mal parce que ce n'est pas notre domaine, mais on apprend. Voilà, on apprend et on est obligé d'apprendre parce que c'est dans la Bible. Voilà. Les fruits, les légumes. Notre repas céleste, c'est magnifique. En fait, je découvre Dieu. En étudiant les différents fruits, légumes que notre Père céleste a créés, je découvre sa grandeur, je découvre son intelligence, je découvre mes amis que Dieu... En fait, regardez, vous avez un véhicule pour son bon fonctionnement. Vous savez ce qu'il faut ? Il faut de l'huile, il faut de l'essence, il faut de l'eau. Eh bien, nous sommes des véhicules. Eh bien, notre alimentation doit être saine pour nous permettre de fonctionner correctement, voilà, de vieillir correctement et de servir Dieu correctement. Voilà. Alors, l'avocat, j'en mange beaucoup aussi, ce fruit originaire d'Amérique centrale et du Sud est prisé pour sa chair tendre et ses nombreux bienfaits. L'avocat est en fait une précieuse source de vitamines et de minéraux. On y retrouve des vitamines B1, B2, B3, B5, B6, B9, E, et K, du cuivre, du phosphore, du manésium, tout ça, du potassium, du fer, du zinc, du manganèse. L'avocat contient aussi de nombreux composés antioxydants ainsi que des fibres alimentaires. Bien que l'avocat soit très riche en matière grasse, celles-ci sont surtout constituées de gras insaturés, principalement monoinsaturés, considérés comme de bons gras pour la santé cardiovasculaire, pour notre coeur. L'avocat est bon, notre coeur physique. Voilà comment notre papa céleste a prévu, mes amis, ces aliments pour notre restauration, pour notre guérison. Chez l'humain, une étude, je prends le téléphone dans quelques minutes, chez l'humain, une étude a démontré que le remplacement d'une partie de matière grasse de l'alimentation par l'avocat pendant trois semaines pouvait amener une diminution des lipides sanguins et ce, sans diminuer la concentration de cholestérol, HDL, bon cholestérol. La consommation d'avocat permet également une meilleure absorption des caroténoïdes antioxydants. La meilleure absorption des caroténoïdes serait d'ailleurs attribuable aux matières grasses de l'avocat. D'autre part, plusieurs recherches in vitro laissent croire que l'avocat aurait des propriétés favorables à la prévention du cancer. Alléluia, gloire à Dieu. Nous disons gloire à Dieu pour tout ça. Nous avons quelqu'un en ligne. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir frère. Oui. Sois béni au nom de Jésus. Merci. Alors, j'ai une question. Je suis végétarien, même si j'aime pas trop ce mot. Que dit la parole par rapport à ça ? La parole, justement, en fait, Adam et Ève étaient végétariens. Et voilà, et avant la chute, c'est après la chute que le Seigneur, la chute de l'homme, que le Seigneur a permis à ce que les hommes mangent de la viande, tout ça. Mais sinon, avant la chute, c'était, bien sûr, des légumes, des feuilles, tout ça, de l'herbe, des fruits. Et maintenant, il y a des gens qui sont végétariens aujourd'hui, parce qu'ils sont influencés par les philosophies orientales, telles que le bouddhisme, tout ça, le yoga, et d'autres philosophies qui sont malheureusement inspirées par des démons. Et voilà, mais sinon, maintenant, Paul dit, Paul dit que si quelqu'un veut manger de la viande, ça, c'est sa conviction, il n'y a pas de problème. Si quelqu'un ne veut manger que des légumes, dans Romains, on va le voir, ça, c'est aussi sa conviction que celui qui mange de la viande ne condamne pas celui qui mange des légumes et inversement, celui qui ne mange que des légumes ne condamne pas celui qui mange de la viande. Donc, que chacun ait une conviction dans son cœur. D'accord. Donc, moi, ce n'est pas par rapport aux religions, c'est par rapport à la façon dont la viande est fabriquée aujourd'hui avec toutes les... Je ne dirais pas les additifs, mais bon, c'est devenu un produit, c'est devenu... Ce n'est plus de la viande en fin de compte. Malheureusement, mon frère, je suis d'accord avec toi, on peut se situer, on est frère, je suis d'accord avec toi et les animaux sont maltraités et voilà. Et puis, on ne les laisse pas, comment dire, consommer de l'herbe, par exemple. Moi, je vois, on donne de la farine aux vaches. Attendez, ce sont des herbivores. Dieu a voulu, Dieu veut que les animaux mangent, notamment les herbivores, tout ça, mangent des feuilles, mangent de l'herbe et ça provoque des maladies, effectivement. Voilà. voilà. En tout cas, que Dieu te garde. Merci. Continue dans ce que tu fais et puis, voilà, tant que tu es avec le Seigneur, c'est parfait. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni, merci. Voilà, donc nous avons ici le bleu, considéré comme un super aliment. Le bleu compte parmi les fruits à la grande capacité antioxydante. Voilà, donc, ça, c'est aussi un fruit qui a beaucoup de propriétés, donc des propriétés anti-diabétiques. Voilà, donc manger ce fruit-là peut vous permettre de lutter contre le diabète. Voyez, donc, et ça, c'est pas mal. Le jus de blé fermenté pourrait d'ailleurs contribuer à la prévention des maladies neurodégénératives telles que l'Alzheimer, le Parkinson, tout ça, en protégeant les neurones contre le stress oxydatif. Waouh ! Donc, même pour l'Alzheimer, tout ça, Dieu a tout prévu, tout prévu, avant même que ces maladies ne soient, mes amis, n'existent, parce que Dieu a prévu ces aliments-là avant la chute. Et comme il est Dieu, sachant toutes choses, connaissant l'avenir, il savait que les hommes seraient touchés par toutes sortes de maladies, l'Alzheimer, tout ça, le Parkinson, le sida, le cancer, et il a prévu une alimentation adéquate. Et ça, c'est magnifique. Voilà, mangeons responsable, mangeons santé, mangeons proprement, voilà, tout en craignant Dieu, bien sûr. Si vous mangez n'importe comment et en même temps vous priez que Dieu vous donne la santé, vous n'aurez pas la santé parce que Dieu veut des hommes responsables. Être chrétien, c'est être responsable, mes amis. On va continuer dans la liste. Donc, nous avons ici un autre fruit, l'ananas, ou l'ananas, ça dépend de quel pays vous êtes, fruit exotique réputé pour favoriser la perte de poids. L'ananas ou l'ananas contient des vitamines A, B et C, de la manganèse et du cuivre, ce qui en fait un excellent fruit pour préserver le système immunitaire, le système nerveux et la mémoire. D'autre part, l'ananas contient de la broméline, reconnue pour ses propriétés anti-inflammatoires, anti-thrombotiques, anti-plaquétaires et fibronolithiques, permettant de dissoudre les caillots sanguins, les caillots sanguins qui peuvent nous faire mal, beaucoup de dégâts au niveau des reins. Les études ont également démontré que la broméline engendrerait une diminution du risque d'angine, exercerait une action contre l'hypertension et pourrait réduire le risque d'infarctus coronarien et pourrait s'avérer un traitement alternatif contre l'ostéoarthrite. Voilà, parfait. Je vais finir par devenir médecin ici, David. Voilà, donc que Dieu soit béni. On continue. La page suivante. Vous savez, il y a des mots là, certains médecins, ils ne peuvent pas trouver des mots simples, tout ça, dire simplement « ato », « ati », tout ça, c'est plus simple. Voilà. Alors, l'abricot, voilà, l'abricot, l'abricot est une source de fibres, ce qui, en plus de prévenir la constipation et de diminuer le risque de cancer du côlon, pourrait contribuer à la prévention des maladies cardiovasculaires ainsi qu'au contrôle du diabète de type 2 et de l'appétit. Et de l'appétit. C'est terrible, l'abricot. Les abricots contiennent également différents antioxydants, particulièrement des composés phénoliques de la famille de flavonoïdes et de caroténoïdes, principalement du bêta-carotène qui a la capacité de se transformer en vitamine A. Voilà. Donc, c'est très bien pour la santé. L'abricot, vous pouvez aussi en prendre. Et c'est bon, c'est ce que Dieu a créé. Très bon. On continue. Le 10. Voilà. Le citron, j'en prends souvent aussi. C'est très bon pour la santé, le citron. Très bon. Et vous savez que les aliments aigres, les aliments amers sont très, très bons pour la santé aussi. Ça soigne le foie. Voilà. Le foie peut être nettoyé, tout ça, et c'est très bon. Si le foie fonctionne bien, vous allez avoir aussi une bonne santé. Voilà. Et le citron est très bon pour les reins. Le citron, c'est le fruit détox par excellence. En effet, il aurait pour effet de stimuler l'activité des reins, ce qui favoriserait l'élimination des toxines. Vous savez que les reins sont comme des filtres. Voilà. Les reins nous protègent des toxiques, des toxines. Tout ce qui est toxique, tout ce qui est... Voilà. Et tous les aliments toxiques, les reins nous protègent de tous ces dégâts liés à la présence de ces choses, de ces toxiques, tout ça. Et donc, le citron, Dieu l'a créé pour aider nos reins, le bon fonctionnement des reins. Riche en flavonoïdes, le citron a des propriétés antioxydantes pouvant prévenir de nombreuses maladies comme le cancer et les maladies cardiovasculaires. Parmi d'autres effets observés, deux limonoïdes présents dans les agrumes inhibérer la réplication du virus de l'immunodéficience humaine, VIH, en plus d'inhiber l'activité de la prothéase du virus. Ça, c'est terrible, ça. Waouh. Donc, vous pouvez en prendre. Moi, j'en prends souvent. Vous voyez le citron, ce citron-là, par exemple, et le citron jaune comme ça, vous pouvez prendre la peau, sa peau, aussi, les épluchures, là, vous faites une infusion avec de temps à autre et c'est très bon pour la santé. Voilà. Prenez toujours des fruits, bien sûr, bio, il n'y a pas de pesticides, tout ça, de produits chimiques qui sont, mes amis, très, très nocifs pour la santé. Donc, voilà. Voilà, mes amis, en gros, on a fait rapidement le tour. La liste n'est pas exhaustive, bien sûr, il y a plein d'autres choses qui sont bonnes pour notre organisme, pour notre santé. Alors, regardez un peu la mauvaise alimentation, ce que la mauvaise alimentation peut causer dans notre organisme. Nous allons voir ça. Les gens qui mangent mal, regardez un peu les boissons que vous... Nous, chez nous, à la maison, le coca est banni. voilà. Regardez, une canette de coca correspond, on va voir ça, on va descendre, on va descendre un peu au niveau de la canette, le coca là. Voilà. Regardez, mes amis, une canette de coca correspond à combien, mes amis, vous savez, à combien de morceaux de sucre ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Et là, vous vous tuez, c'est du poison. Du poison, une canette seulement, sept morceaux de sucre. Vous vous tuez avec ça. Diabète, 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 voilà. Buvez de l'eau. Pepsi, Pepsi, Pepsi. Combien de morceaux de sucre pour une canette de Pepsi ? Eh bien, sept, sept morceaux. Sept, sept morceaux. C'est chaud. C'est chaud. Une canette de Red Bull, combien de morceaux ? 5,5. Waouh ! Une canette de Lipton, un iced tea, combien de morceaux ? Eh bien, 5,2. Poison. Sprite, combien de morceaux ? 4,4. Poison. Orangina, combien de morceaux ? 6,6. Du poison. Seven Up, combien de morceaux là ? 6,9. Waouh ! Poison. Schweppes, hein ? Combien de morceaux ? 5,7. Le monster, monster, hein ? Ou monstre. On dit bien monstre, on comprend pourquoi. Combien de morceaux il y a dedans, là, pour une canette de monstre, là, mes amis, là ? Ou monstre ? 8,4. Poison. Waouh ! Docteur Pepper. On dit docteur en plus, hein ? Donc, DR Pepper, 6,6. Poison. Canada Dry. Combien de morceaux ? Pour une canette ? 4,2. Poison. Hein ? Fanley. Fanley. Cette canette-là, combien de morceaux ? Eh bien, 2,4. Poison. Volvic. Volvic, Volvic. Hein ? Quand on entend Volvic, on dit c'est bon, Volvic. Non, attention. 4,4. Tropico. Oh, tropico, tropico. Combien ? 7,9. On vous en est compte ? Citronade. Pulco. Combien de morceaux ? 4,1. Morceaux de sucre. Pomme. Wonderful. Alors, combien de morceaux ? 5,3. Oasis. Combien de morceaux ? 6,4. Nesty. Combien de morceaux ? 9 morceaux. 9 morceaux. Pour une petite bouteille là, mes amis, là, de 50 centilitres. 50 litres, pardon. Centilitres, pardon. 50 centilitres. Ouais. 50 litres, ça fait un peu... Voilà. 50 centilitres. Donc, Minute made. Combien de morceaux ? 5,8. Poison. Ice tea. Combien de morceaux ? 4,6. Voilà. Green tea. Combien de morceaux ? 6,7. Schweppes. 4,17. Voyez ? On a quelqu'un en ligne là ? OK. Voilà le poison. Le poison. Boire ça tous les jours là, c'est vous tuer. Et si vous tombez malade, n'allez pas dire que Dieu ne vous guérit pas. S'il ne vous guérit pas. Mangez correctement. Mangeons proprement. Mangeons sainement. Voilà. Nos corps ne sont pas des poubelles. Voilà. Donc, Dieu a donné à Adam et Ève de manger. Il leur a ordonné de manger des fruits, des légumes. Et il leur a dit, vous mangerez, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin, sauf celui de la connaissance du bien et du mal. Voilà. C'était leur alimentation. Donc, quand nous mangeons, nous mangeons pour réparer nos corps, réparer nos organes, pour réparer, mes amis, notre système immunitaire. Voilà. On donne à notre organisme les nutricions indispensables à son bon fonctionnement. Quand vous mangez, comment dire, manger gras, beaucoup de sel, beaucoup de sucre, vous vous tuez. Le sel va augmenter votre tension artérielle. Voyez ? Le sucre peut provoquer du diabète. Donc, il faut vraiment faire attention. Voilà. Le sucre est aussi une... C'est une drogue, le sucre. Il faut faire vraiment très attention. Parents, veillez à ce que vos enfants consomment. Vous êtes responsables de la santé de vos enfants, de votre propre santé et de la santé de vos enfants. Voilà. Vos appartements, vos maisons ne doivent pas être de dépotoirs, des poubelles. Je vois beaucoup de frères, des chrétiens qui mangent avec des bouteilles de coca à côté. Ils mangent gras avec du coca. Ils mangent gras, sucré, salé. Et demain, ils ont promis le cœur. Ils ont 30 ans. Ils sont déjà fatigués. Ils ne peuvent même pas courir. Tout ça là. Et ils sont fatigués. Ils ne peuvent pas servir le Seigneur véritablement. Et ils rentrent avant le temps à la maison, donc au ciel. Voilà. Mangeons responsables, mes amis. C'est ce que Dieu veut. Dieu nous a établis comme des hommes et des femmes, mes amis, capables de s'auto-gérer. Voilà. C'est cela, être chrétien. C'est important que le Seigneur nous aide. Voilà. Donc, on a fait ce qu'on a pu, avec des termes très compliqués, termes médicaux, des noms très bizarroïdes. Mais le Seigneur nous a aidés, que le Seigneur soit béni. Voilà, mes amis. Et on n'a pas montré l'alimentation bizarre là aussi. David, tout ce qui est, comment, les gros, comment on appelle ça, les hamburgers, tout ça. Voilà. Donc, un décès sur cinq est lié à une mauvaise alimentation. Un décès sur cinq est lié à une mauvaise alimentation. C'est fort quand même. Quand vous mangez gras comme ça, vous mangez des chips, tout ça, à longueur de journée, des frites, à longueur de journée. Quand vous mangez trop, comment dire, de charcuterie, tout ça là, ce n'est pas bon tout ça pour la santé, frère. Il faut qu'on fasse tous attention. Vous voyez, on descend un peu là. Dans le monde, l'espérance de vie s'allonge, mais la mauvaise alimentation est responsable de près d'un décès sur cinq. Voilà. Donc, il faut vraiment qu'on fasse très, très attention. Voilà. Donc, mangeons correctement. Regardez, allongement de la durée de vie. En un demi-siècle, l'espérance de vie moyenne, tout sexe confondu a augmenté de 14 ans. Elle est aujourd'hui de 72,5 ans et 73,3, 75,3 chez les femmes et 69,8 chez les hommes contre 58 en 70, 1970. C'est le Japon qui détient le record de l'espérance de vie moyenne la plus élevée. 83,9 ans pour les deux sexes combinés. La Centrafrique a la plus basse. C'est-à-dire, en Centrafrique, on vit en moyenne 50 ans en Afrique. Pourquoi ? la mauvaise alimentation due à la pauvreté alors que ce sont des pays riches. Et quand je vois que nos présidents, nos autorités, nos ministres, mes amis, ne tiennent pas compte de tout ça en lieu d'éduquer les gens à s'alimenter correctement, de permettre à ce que leur population, nos populations, nos frères et soeurs s'alimentent correctement et de quoi ? S'alimenter et de l'eau propre, de l'eau potable. Non. Ils préfèrent s'enrichir, acheter, mes amis, des maisons ici et là alors que leur population meurt. Et ça, c'est malheureux, ce n'est pas juste. Que Dieu nous garde et nous espérons au retour de Yeshua pour pouvoir manger le vrai pain de vie et boire l'eau de vie qui est Yeshua lui-même. Donc, c'était juste, mes amis, quelques conseils qui nous permettront de fonctionner correctement et de servir le Seigneur pleinement au nom de Yeshua, notre Maître et Seigneur. On va vraiment finir avec un passage dans Romain 14. Oui, j'allais oublier. On va lire à partir du verset 1er. Romain, chapitre 14. Merci Seigneur, mon Dieu. Tu es vivant, tu es grand, tu es puissant. Or, quant à celui qui est faible dans la foi, recevez-le sans jugement ni discussion. L'un croit qu'on peut manger de toutes choses et l'autre qui est faible ne mange que des légumes. Que celui qui mange ne méprise pas à celui qui ne mange pas et que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi qui juges le serviteur d'autrui ? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il tiendra car le Seigneur a le pouvoir de le faire tenir. Tel est juge, en effet, un jour supérieur à un autre, tel autre les juge tous égaux. Que chacun soit pleinement persuadé en son esprit. on descend, on descend encore, voilà, et ainsi donc, voilà, donc, voilà, on va descendre encore un peu. Voilà, verset 14. Je sais, je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est souillé par soi-même, mais cependant, si quelqu'un croit qu'aucune chose est souillée, elle ne l'essouillait pas, elle est souillée pour lui. Mais si ton frère est attricé de te voir manger de la viande, tu ne te conduis plus selon la charité. Ne détruis pas par ta viande celui pour lequel Christ est mort. Voilà, donc, que Dieu soit béni. Et verset 21, le verset 21, il est bon de ne pas manger de viande, de ne boire, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute ou de scandale ou de faiblesse. As-tu la foi, as-tu la foi, garde-la devant Dieu. Béni est celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Mais celui qui a de doute au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas avec foi. Or, tout ce qui ne procède pas de la foi est péché. Voilà, donc, que chacun use, n'est-ce pas, de charité envers son prochain. Et voilà, mangeons proprement, mangeons selon Dieu. Que Dieu nous garde. Bonne continuation. A bientôt. Merci à l'équipe technique. Et demain, nous avons une formation de Didasco. Donc, il faudrait appeler pour vous inscrire. Et sinon, samedi et dimanche, nous sommes à New York pour un programme de réveil. Que Dieu vous garde. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage MFP.